Bonjour à tous les Bistronautes et bienvenue dans ce nouveau format du Bistro de la photo, une série de vidéos où on va vous donner, monsieur Sanders et moi-même, un retour d'expérience, en tout cas niveau de plaisir qu'on a eu à utiliser des appareils photos vintage, anciens, comme nouveaux d'ailleurs. Et justement, très important, petit point pour commencer, ce n'est pas du tout une vidéo de test, ce ne sera pas une série de tests d'ailleurs, il y a des Youtubers qui font ça très bien, nous on ne va pas vous bombarder de chiffres ou de tests scientifiques, même si monsieur Sanders ressemble de plus en plus à un savant fou. Nous ici, on va vraiment vous donner le niveau de plaisir qu'on a eu à utiliser l'appareil au quotidien, day by day. Je pense que je me suis assez bien exprimé là-dessus, monsieur Sanders, vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord, bonjour monsieur Karim. Bonjour monsieur Sanders. Donc effectivement, nous allons évoquer le plaisir que nous avons eu à utiliser différents appareils photos, récents, monsieur Karim l'a dit, comme anciens. Et nous allons commencer tout de suite. Oui d'ailleurs, alors, petite précision d'ailleurs, pour que nos bistronautes restent bien jusqu'au bout de la vidéo, à la fin de chacune des vidéos, on va vous donner une petite cotation, même si ce n'est pas dans la tête, en tout cas c'est un niveau de plaisir comme je vous l'ai dit, donc ce sera exprimé en petits macarons puisque nous sommes des bistronomes et que nous aimons la bonne nourriture et les bonnes douceurs. Donc des petits macarons de 1 à 5 sur notre niveau de plaisir, à monsieur Sanders et moi-même, des cotes différentes. Et à la fin de la saison, on fera un classement des appareils qui ont reçu le plus de macarons par monsieur Sanders et par moi-même. Ça pourrait être en tout cas assez cocasse de voir la différence d'avis, en tout cas entre vous et moi, monsieur Sanders. Tout à fait. Alors qu'avons-nous justement au menu de ce dessert du bistro de la photo aujourd'hui ? Alors nous avons, ici, mieux, Nikon ZF. Nikon Belgique nous a aimablement prêté pendant trois semaines ce Nikon ZF, nouveau flagship, j'ai envie de dire, en tout cas niveau boîtier, allez, on va dire, pour les passionnés experts. C'est vraiment un boîtier de passionnés. Oui, ça c'est une certitude. Oui, ça c'est sûr et qui est très très beau d'ailleurs. Et donc, Nikon ZF, c'est quoi ? Appareil photo digital, plein format, 24 millions de pixels, plein d'autres choses. En fait, là, on s'en fout, on a déjà dit assez de chiffres. L'appareil est hérité, c'est un héritier. Inspiré. Inspiré du Nikon FM2 qui était, durant les années 80, un appareil haut de gamme pour les passionnés de photos argentiques puisqu'en 1980, il n'y avait pas l'appareil photo numérique. Par exemple. Exactement. D'ailleurs, justement, vous parlez de ce Nikon FM2. On a parlé d'une inspiration. Alors, on est quand même allé voir un peu les dimensions de ce Nikon FM2. On est beaucoup plus que dans l'inspiration. On est structureuse de très très proche, en fait. On est quasiment souvent copié-collé au niveau petits détails et dimensions. La position des molettes, si je le montre ici. Cette partie-ci, sans l'écran digital, évidemment, mais même la forme, le triangle ici devant, tout ça est effectivement inspiré très très fort du FM2. Après, nous, l'appareil, quand il était sorti, nous avions été au Photodaze. Et cet appareil nous hypait, les gens. On avait envie de le voir. Exactement. Et la première réflexion qu'on s'est faite quand on a eu l'appareil en main, c'est, ah, c'est déjà un appareil d'un certain gabarit. On ne dit pas qu'il est trop gros, on ne dit pas qu'il est trop petit, mais c'est d'un gabarit un peu plus... J'ai envie de dire, les vidéos ou les photos qu'on avait vues, laisser sous-entendre en boîtier, peut-être un petit peu plus petit. Pour comparer, comme nous sommes chez M. Sanders, il y a beaucoup de Minolta. Voici, en comparaison, dos à dos, hop, un petit X700, qui est un boîtier très traditionnel, très conventionnel, versus le Nikon. Si je l'aimais vraiment comme ça, on va voir effectivement que le Nikon est un peu plus gros. Alors, on ne parle pas de 5 centimètres de trop, je veux dire... Hop, attendez, j'essaie de me mettre au bon endroit, voilà. C'est peut-être un demi-centimètre par-ci, par-là. Après, si je devais le comparer avec un gros appareil, avec son gros grip, bon, on est quand même sur un petit appareil. Je veux dire... En fait, je pense que la confusion qu'on a peut-être eue, c'est qu'on est dans une... On peut dire que cet appareil s'inscrit dans une tendance de tous les constructeurs pleuants. Je crois que tout le monde va y arriver, tout le monde va y venir. Là, voilà, Nikon a lancé les hostilités après d'autres constructeurs, mais je veux dire, voilà. C'est ça. Les constructeurs classiques. Au niveau du revival du vintage et de l'inspiration, un peu pour attirer des personnes d'un certain âge, un peu comme vous, M. Sanders, d'avoir envie d'utiliser cet appareil, parce que ça vous rappelle l'utilisation de vos argentiques. Mais je pense que moi, la confusion que j'ai eue, et la déception, cette peine déception en tout cas, la surprise que j'ai eue de le voir aussi gros, c'est que je me disais qu'il allait être plutôt de la taille des marques qui s'étaient déjà lancées dans le vintage-like et qui avaient sorti des boîtiers faits pour la street photo discrets et petits. C'est ça. Mais nous sommes plutôt, à ce moment-là, sur du boîtier APS-C, plein format, plus de place dans le boîtier, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Des molettes, comme on vous vient de l'expliquer, qui sont très agréables. Les boutons tombent exactement là où on a envie de les avoir. Si je me remets sur cette caméra-là, par exemple, tout est sous la main là où ça doit l'être. Et un mode PSM qui pourrait être un petit peu surprenant, comme ça, au premier, d'abord, de se dire, tiens, il me semblait que les appareils du passé n'avaient pas ce mode PSM. Détrompez-vous. Hop, on en prend un autre. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Ici, c'est un petit Minolta X-D5. Et vous voyez ici ASM. Donc, le mode programme n'était pas encore sorti à cette époque, mais le boîtier avait deux modes. Priorité à l'ouverture et priorité à la vitesse. Oui, donc, ce n'est pas une molette, en fait, qui est propre aux appareils photonumériques, comme on pourrait le croire, d'ailleurs. Ou aux réflexes très modernes, mais plutôt aux appareils photonumériques. C'est déjà des choses qui étaient dans le passé. Et le mode programme aussi existait déjà dans les années 80 sur certains types de modèles. Donc, Nikon l'a simplement remis sur son boîtier. Normal. C'est très intéressant ce que vous dites, M. Sanders, parce que quand le Nikon ZF a été annoncé, il y a eu quelques petites critiques de personnes qui disaient « Oui, en fait, ils veulent faire du vintage, mais ils mettent quand même un mode PSM. » Et finalement, en fait, ça existait déjà dans l'argentique. Exactement. Donc, voilà, finalement, on reste quand même dans cette mouvance vintage. Alors, je vous propose, après, voilà, ce tour du propriétaire. Le but, c'est de rentrer vraiment dans le vif du sujet. C'est ce niveau de plaisir, à ton prix, vous et moi, du plaisir à utiliser cet appareil photo. Mais avant toute chose, M. Sanders, laissons un peu de suspense. J'invite nos bistronautes, si ce n'est pas encore fait, à nous suivre et activer la petite cloche pour ne rater aucun contenu, pour ne manquer aucun contenu du bistro de la photo. Et surtout, cette nouvelle série de niveaux de plaisir, de retour d'expérience que nous faisons sur les boîtiers. Il suffit donc d'appuyer sur le petit pouce déjà, d'aimer cette vidéo, ça va l'aider au référencement, d'activer la petite cloche et de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur Instagram. M. Sanders, ce n'est pas encore fait non plus. C'est bien aussi, parce qu'évidemment, les photos qu'on va vous montrer, on les remettra sur Instagram si vous voulez les revoir. On va donc passer sur ce Nikon ZF, sur vraiment ce plaisir. Et je vais peut-être vous lui laisser la parole, d'ailleurs, pour démarrer. Donc, la façon dont j'ai utilisé le boîtier, c'est sortie de boîte, un très rapide démarrage dans le mode d'emploi, juste pour savoir où on allait et où se trouvait quel bouton. À partir de ce moment-là, j'ai fait des sorties photos, des spéciales noir et blanc et des sorties en couleur. Le jour comme la nuit, pour essayer d'avoir quatre tableaux dans lesquels on pourra voir comment ce boîtier s'en sort bien. Première photo que je vous présente, M. Karim, ce beau Yashikamate 124, photo prise à main levée, je pense une demi-heure après avoir reçu l'appareil, en mode noir et blanc. La photo qu'on voit était prise à 12 800 ISO. Voilà, on voit bien que le bruit n'explose pas. Évidemment, si on le zoome et qu'on zoome, on va aller le chercher. Si on le cherche, on le trouve, le bruit. Mais là, déjà, dans ce format-là, on est sur quelque chose de très discret. Et c'est le mode noir et blanc parce que l'appareil a un mode noir et blanc natif. C'est-à-dire que vous avez un petit... Sur la bague, ici, en fait, si je sais vous montrer, sur cette bague-ci... C'est un très joli monochrome. Oui, oui. Sur cette bague-ci, il y a un mode black and white. On ne le voit pas bien, mais elle est là. Voilà. Elle est ici, black and white. Bim. Dans l'autre sens, plutôt comme ça. Black and white. Voilà. Et donc, ce mode met tout de suite votre viseur en noir et blanc et charge le profil standard et nous propose des images de cette qualité-là directement. Déjà, ça démarre bien, j'ai envie de dire. Photo, une fois mise dans Lightroom et un petit peu corrigée, on arrive sur quelque chose d'un peu plus doux. Ce n'est pas grand sur, parce que je n'ai pas voulu aller très loin. J'ai là, de mémoire, impliqué mon preset HP5 pour voir un peu ce que ça donnait. Mais j'aurais été très content, déjà, avec ce qui sortait nativement du boîtier. Prochaine photo, les liégeois reconnaîtront l'ordre à la montagne de Buren. Exactement. nous avons une montagne à liège. Exactement. Là aussi, c'était pris, je regarde juste mes notes, à 800 ISO F2, très rapidement. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, toutes mes photos ont été prises avec le 40 mm F2 qui est livré en kit avec ce boîtier. Voilà, première photo, encore la même chose, le noir et blanc original. La photo légèrement retouchée, alors là, c'est juste assez bluffant parce qu'il y a une mini correction parce que là, c'est de l'Akfa. Je ne me rappelle plus de mon preset, mais c'est un preset Akfa. Et voilà, c'est-à-dire que ça, j'aime bien, mais la version normale, j'aime bien aussi. Dernière photo la nuit, à main levée. Donc là aussi, on a un stabilisateur qui va vachement bien nous aider pour ce genre de photos. Là, je suis, j'en ai vite mes notes à 6400 ISO à F2 8 ouvert. Ça, c'est la photo sortie, encore une fois, du boîtier. Je peux vous poser une question, Sander ? Vous nous présentez d'abord des photos noir et blanc parce qu'on sait que c'est ce que vous faites beaucoup en argentique. C'est la première chose que vous avez fait avec cet appareil. Vous l'avez passé en noir et blanc tout de suite ? Oui, la couleur de mon intérêt, vraiment, je me suis dit direct, on fonce, on va voir ce qu'il y a dans le noir et blanc. Et j'en ai fait pas mal. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a certaines photos au début, je tâtonnais un peu avec le boîtier, je suis passé un peu à côté du sujet. Mais là, à un moment donné, quand il est un peu plus pris en main, voilà. Donc ça, c'est la photo, encore une fois, sortie du boîtier, profil dans l'ightroom du boîtier, petite correction d'exposition. Et puis après, là, il y a le retraitement mais qui est encore une fois très minime. C'est-à-dire que nativement, ce que le boîtier me propose correspond à la vision que j'ai un peu de la photo de noir et blanc. Et je vais vous dire, sur cette photo-là, voilà Meuse et la Tour des Finances à Liège, ça faisait déjà quelques... On était plutôt en soirée, ça devait faire six heures que j'avais l'appareil avec moi pour faire un photo-walk et en fait, ça a très bien fonctionné. Même si au début, j'avais un petit a priori sur son volume, là, je n'ai pas d'a priori du tout pendant que je suis en train de faire mes photos. Et les assistants aussi d'Horizon et compagnie fonctionnent très bien. D'accord. Ça marche. Et donc, vous avez très vite appréhendé. C'est bien la preuve, c'est un appareil qu'on a très vite en main. Il y a sûrement des choses qui nous ont échappé. On le reviendra tout à l'heure. les fonctions de base et on s'y retrouve assez vite. Bien sûr. Et je n'ai pas essayé le mode automatique ni le mode programme. Je me suis mis priorité à l'ouverture et je suis parti faire ma vie. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie noir et blanc. Venons maintenant à la partie photocouleur. Là aussi, sur la partie photocouleur, tout de suite le boîtier, on sort dans la rue, il fait sombre, on pousse les ISO pour voir un petit peu ce qui va se passer. La photo que je vous propose ici est faite à 3200 ISO. Donc, on est déjà, on va déjà solliciter le capteur. Bon, ici, encore une fois, de ce qu'on voit sur l'image, un 3200 ISO, c'est plutôt très impressionnant. Autre chose que j'ai trouvé très intéressant sur le boîtier, c'est la gestion de la balance des blancs. Si on regarde la photo, on a un peu des lumières très différentes qui viennent dans tous les sens. On voit, il y a un peu du jaune puis on a ici un peu du mauve. Voilà, c'est quelque chose qui est très difficile à être reprétée par un appareil photo. Et j'ai essayé avec l'appareil, dans des cas particuliers chez moi, une lampe à 3200K plus que tout, tout à fait très bien. Vous m'avez même dit que vous n'aviez jamais vu ça sans impressionnant. C'est même très impressionnant, soyons-nêtes de ça. Comme son exposition est très juste, je n'ai pas dû faire des choses particulières. Il y a vraiment, on sent bien dans les nouveaux boîtiers aujourd'hui, bon, ça mesure bien la lumière et ça mesure bien la balance des blancs. Fichier natif, repassé avec le profil du boîtier. Ce qui est intéressant, je ne l'ai pas montré ici, c'est que si vous mettez le profil Adobe Couleur, ce n'est pas la même chose. Il y a vraiment une patine sur le boîtier et quand on repasse sur ce qu'ils appellent sa couleur standard appareil, je pense, on obtient ceci. Après, avec un peu de traitement et en désaturant et en recorrigeant la balance de blanc un peu plus fort, on arrive sur une image un peu plus cinématographique. Chose que j'ai bien aimée aussi, c'est que les presets que vous pouvez trouver dans le commerce se marient très bien avec le boîtier. Il n'y a pas de choses particulières à faire. Vous l'appliquez et il se passe des choses. Photo suivante, une photo de nuit, j'y suis toujours avec son équivalent en tout cas, simulation de photo argentique. Attention à ce que vous dites. Oui, parce que là, de toute façon, en argentique, sans pied, vous ne la faites pas cette photo-là. Là aussi, on revient sur quelque chose qui est très fidèle où le boîtier se laisse faire ou le fichier RAW se laisse bien faire. La même chose, alors d'ici, petite dédicace à toi, M. Gordon Rampage, il se reconnaîtra, mais la vitrine ici, c'est un peu plus difficile pour le capteur, je l'ai bien remarqué, mais une fois retraité, on n'a pas non plus une énorme différence, mais il y a un petit quelque chose dans la balance des blancs où ça revient un peu plus gris sur le comptoir, mais c'est encore une fois très compliqué pour le boîtier. Néanmoins, le fichier brut se laisse manipuler. Si je peux me permettre quand même, pour revenir sur cette photo-là, effectivement, c'est très compliqué pour un boîtier et je trouve que déjà de base, il s'en est très bien assorti parce que pour avoir utilisé beaucoup de boîtiers et d'autres marques, je sais très bien que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les autres. On sent que c'est un appareil, alors est-ce que c'est celui-là en particulier ? On sent que c'est un appareil de dernière génération de la marque et qu'au niveau de l'interprétation des couleurs, on sent qu'on est vraiment au top niveau de ce que Nikon peut faire. Autre photo, toujours de nuit, port de Liège. Encore une fois, là, c'est pris à 6400 ISO à main levée à f2.8 et puis son petit traitement derrière. Ce n'est pas des énormes changements. Moi, je le trouve un peu plus cinématographique, mais encore une fois, ça se fait en 15 secondes. Je veux dire, toutes les photos que vous voyez, le traitement dans Lightroom, moi, je ne suis pas pas un grand éditeur de photos. En attendant, je passe maximum 10-15 secondes sur chaque photo. On continue. Un beau c'est le bleu, ISO 100. Là, je pense que j'ai choisi le mode portrait ton chaud dans le boîtier pour avoir ce côté un peu portrait. Les amoureux de la photo argentique me comprennent. Et puis après, la petite correction avec un précède dit portrait. Le bâtiment, un peu peu, un petit peu, mais le ciel reste très fidèle. Encore une fois, ça, c'est typiquement la photo, je sors de voir un ami, il fait beau, j'ai l'appareil sur moi, un claque, une photo, on ne se prend pas la tête, on photographie ce qu'on voit. La même chose, en photo walk, dans des conditions lumineuses très complexes, avec son précède derrière. Voilà, ça ne métamorphose pas la photo, je veux dire, ça reste toujours bien dans l'idée. Et une dernière, où on a aussi un bâtiment à liège, je mets bien ce lampadeur un peu bizarre, elle coûte un petit peu abandonnée du bâtiment. Et avec, là par contre, je pousse le précède plus loin, je vais plus loin dans le choix de ce que je fais pour vraiment pour avoir cette patine année septante de vieilles photos. En attendant, le boîtier m'a permis de faire exactement ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai envie de dire, j'ai pris quand même, je suis assez surpris. Vous savez bien... Ne révélons pas votre note de plaisir finale. Exactement. Mais vous savez bien que moi, aussi bien la photo couleur que la photo noir et blanc, je reste un amoureux de la pellicule. La photo couleur pellicule aujourd'hui, malheureusement, devient vraiment chère et que pour faire ce type de photo, on ne va pas aller mettre une péloche à 20 balles dans son boîtier pour faire ça. Trouver un boîtier qui me permet d'avoir un peu cette sensation, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve ça effectivement assez convaincant. Très bien. Alors, vous connaissant, M. Sanders, je sais qu'il y a d'autres choses qui vous intéressaient dans ce boîtier. Vous m'en parliez déjà même avant notre première rencontre avec ce boîtier au Photo Days. La première chose, c'est les optiques vintage. On sait que vous utilisez des boîtiers APS-C la plupart du temps en numérique et vous avez cette petite frustration avec vos objectifs vintage qui sont faits pour du 24-36, donc l'équivalent du plein format en numérique. Il y a toujours ce facteur multiplicateur et crop qui fait que vous ne pouvez pas utiliser clairement l'optique, en tout cas, dans le format pour lequel elle est faite si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, par exemple, vos optiques laïcèque sont des optiques de très haute qualité. Malheureusement, vous ne pouvez pas les utiliser vraiment pleinement sur vos appareils photo APS-C. Donc, vous attendiez vraiment cet appareil pour ça. Vous avez pu l'essayer un petit peu, pas à fond. Je n'ai pas essayé à fond. Je voulais acheter une bague. Donc, pour pouvoir monter une optique vintage sur un boîtier comme celui-ci, il vous faut une bague d'adaptation qui va venir entre l'optique et le boîtier et qui va venir tout simplement faire le lien entre les différentes montures de boîtier. Ici, par exemple, j'ai un 24 mm 2.8. Si je ne me trompe pas, c'est le 2.8. Il faut savoir que ça, je l'ai acheté de mémoire 8 euros. Un 24 mm f2.8, 8 euros. Vous comprenez pourquoi tout d'un coup, c'est intéressant de pouvoir le monter sur un boîtier plein format qui va respecter toutes ses caractéristiques parce que ça ne fait pas cher. Et à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, les optiques vintage sont d'excellente qualité. Vraiment. Donc, pour ce faire, l'optique va venir se visser alors que je vous le montre en vrai, histoire que tout le monde soit d'accord et comprenne bien le système. Mon point rouge sur le point rouge. Voilà. J'ai monté mon optique dessus. Voilà. Et maintenant, j'ai l'embase pour aller sur le Nikon ZF et donc pouvoir adapter mon optique. Vous le faites bien. Voilà. Je vais le mettre au milieu. Et voilà. Et voilà. Alors évidemment, il n'y a pas d'autofocus mis au point manuel. Je pense qu'il en existe des bagues d'adaptation qui... Ça commence à arriver. Qui font l'autofocus. Ce n'est pas le même prix, mais il commence effectivement. J'en ai vu arriver sur le marché quand je me suis vraiment posé la question des bagues d'adaptation pour ce boîtier. Donc, j'ai fait une photo avec le 24 mm que je vais vous montrer pour quand même vous montrer un peu que c'est quand même très intéressant de pouvoir mettre la bague d'adaptation. Donc ça, c'est mon 24 mm ouvert à f2.8 à main levée, mise au point à la main. Les assistantes mises au point du boîtier sont très, très faciles et on les comprend très vite. Et si, allez, on ne le fait pas souvent, on va vite zoomer dans la photo. Ben voilà, pour une vieille optique qui a 45 ans, ben, ça raconte des choses. Et donc, voilà. Et comme d'habitude, la version recorrigée, en tout cas interprétée par M. Sanders, ben, de la photo. Donc, l'avantage, évidemment, ici, c'est qu'on va garder un boîtier en look super rétro pour mettre des optiques très rétro. Et le parc d'optique pour l'instant vintage, il est énorme sur le net. L'autre chose aussi que j'ai fait, c'est de scanner mes négatifs Ça, vous faites beaucoup. Et donc, vous étiez aussi à la recherche d'un appareil peut-être plein format. Il y a des choses qui vous plaisent et qui vous déplaisent un peu dans le boîtier que vous utilisez en ce moment. C'est ça, tout à fait. Vous espériez peut-être que ça allait corriger ou en tout cas répondre à vos besoins. Donc, en gros, quand on scanne des négatifs, le choix de la matrice du capteur est très important. Et effectivement, Nikon, son capteur digère très, très bien, comprend très, très bien les points d'argent. Si on regarde la première photo, alors ça, c'est intéressant parce que c'était une photo qui est faite au Nikon F2. Donc, c'est bien avant le F2. C'est pour ça que ça marche bien. Voilà, il a reconnu que je l'avais fait avec un Nikon F2. On a des résultats qui sont évidemment très intéressants directement. Si je continue rapidement, ça, c'est une photo faite au Minolta. C'est un appareil que je l'ai payé 15 euros. Le sujet est flou, mais ce n'est pas grave. C'est pour le côté tempête et du côté hivernal que la photo est intéressante. Si je continue derrière, bon, photo prise au Leica, mais en attendant, ça respecte bien mon boîtier. Je retrouve vraiment le tirage que j'ai fait. Il a eu le problème pour ce gars, les gars. Oui, il était peut-être un peu saoul. Oui. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour passer là-bas, le tac n'y est plus. Ah, d'accord. Le petit dessin, là, il a changé. Et dernière photo, juste pour montrer, un petit clin d'œil au Liégeois, sur les travaux du tram. Courage. On est bientôt au bout, les gars. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce boîtier avec une optique macro. Ici, c'est scanné avec un objectif, pardon, Minolta 100 mm macro. Ben oui, ça fait vraiment des choses qui sont vraiment très, très sympathiques. Donc, si vous cherchez d'un côté un boîtier au look vintage sur lequel vous avez un parc optique performant, mais sur lequel vous voulez en plus greffer des anciennes optiques ou l'utiliser pour scanner vos négatifs, bon, là, il n'y a aucun problème. Le boîtier fait très, très bien son match. Oui, en fait, vu que déjà, c'est un boîtier qui s'adresse aux gens qui font peut-être déjà de l'argentique et en tout cas qui ont cette nostalgie des appareils vintage qui ont peut-être déjà un parc. Ah, ben, ça peut franchement alors là, bien matcher avec leurs optiques vintage pour avoir un appareil qui leur correspond. Ça, je suis persuadé de ça. Oui, tout à fait. Et là, on est... Je pense qu'effectivement, même si je ne pense pas que Nikon mette en ligne de mire ce genre de choses, ça va rencontrer un public comme moi, par exemple, qui a un parc optique plutôt très grand et qui va pouvoir se dire « Ah, mais c'est génial, en fait, en achetant le boîtier, j'ai 35 optiques de marques diverses, j'achète les marques d'adaptation et puis je pars en rue avec. » Par contre, le retour d'expérience ne s'est pas limité à mon expérience. Monsieur Karim, je pense que vous avez aussi emprunté le ZF avec une optique spécifique pour faire les photos qui vous sont chères. Oui, donc déjà, deuxième merci à Nikon Belgique parce qu'effectivement, on n'a pas eu que le ZF, on a eu une optique et pas n'importe laquelle, la dernière née pour les portraitistes comme moi, qui est le 135 mm 1.8 de chez Nikon en gamme Plena qui est vraiment la très, très haute gamme pour le portrait. Pour le moment, il n'y a que cette optique-là, je pense, en Plena. Et si je peux me permettre, je pense qu'on a une petite vidéo sur notre visite au Photodaze où on avait parlé avec le spécialiste de chez Nikon qui nous avait expliqué pourquoi cet objectif était sur le marché. Donc, elle est cliquée quelque part dans la vidéo. Alors, mon retour d'expérience, justement, va être très différent de celui de M. Sanders. Peut-être pas la conclusion, ça nous le verrons. Mais en tout cas, je n'ai pas... Évidemment, mes points d'attente étaient largement différents que ce M. Sanders puisque je ne fais pas déjà le même type de photographie que mon compère ici à ma gauche. Et puis, parce que moi, j'ai une recherche constante. C'est mon métier. Moi, je fais de la photo pour vivre et je fais des shootings pratiquement tous les jours. Et donc, j'ai besoin d'appareils photo performants. Je produis de l'image. Donc déjà, il y a deux choses qui étaient un peu compliquées pour moi. c'est que pendant toute la semaine que j'ai eu l'appareil photo, je n'ai eu que des shootings pour des clients professionnels, donc des gens qui me payent pour avoir un résultat. Donc effectivement, je vais toujours utiliser des appareils que je connais par cœur parce que par respect pour mon client, je ne vais pas commencer à faire des petites expériences à la volée. Donc, j'avais toujours le Nikon avec moi et je demandais au modèle photo qui était sur place à la fin du shooting, quand on avait rendu le travail qu'il fallait pour le client, de dire, tu sais, restez cinq minutes avec moi pour que je fasse des photos avec le Nikon. Donc là, on est vraiment sur un appareil que je n'ai pas eu le temps d'étudier beaucoup, donc j'étais sur mes acquis de photographes et les choses que je savais et j'ai utilisé l'appareil vraiment de manière instinctive avec cette optique, par contre, que je rêvais d'utiliser. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir l'utiliser. Et donc, justement, mon poids d'attention n'était pas la compacité comme M. Sanders. Je n'ai pas besoin d'être discret avec un appareil photo, je ne le suis jamais d'ailleurs. Je suis sûr à ça qui est énorme. Je pense même que vous êtes accompagné lors de votre shooting. J'ai des assistants, j'ai de la lumière, etc. Donc, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'être discret. Donc, moi, ça, ça ne me gêne pas, par exemple. Ça, ça ne me gêne pas du tout. Ce n'est pas gros pour moi, c'est normal. Donc, je n'avais pas de soucis avec ça. D'ailleurs, Nikon nous avait également prêté une poignée grippe supplémentaire qui permettait d'avoir une meilleure prise en main et moi, j'ai mis la poignée grippe en permanence parce que je suis tout le temps en mode portrait. Donc, j'avais encore une meilleure prise en main. Donc, l'appareil était encore plus gros. Petite différence, par contre, par rapport à la manière dont je shoot d'habitude. D'habitude, je shoot toujours en priorité ouverture puisque j'essaye quand même d'avoir pas mal de bokeh sur mes photos vu qu'on est dans du portrait et je laisse appareil gérer, par exemple, la sensibilité ISO en lui donnant des balises pour ne pas qu'il monte trop haut mais voilà et je gère ça en mode ouverture. Sachez ici, sur les photos que je vais vous montrer, que j'étais en mode full manuel. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas bien le boîtier, j'ai préféré avoir le plein contrôle pour être sûr que l'exposition soit bonne. Mes autres boîtiers, je les connais. Je sais très bien que l'exposition va être correcte par rapport au réglage que j'ai mis. Le Nikon, je ne savais pas donc j'ai préféré régler mon triangle d'exposition moi-même. Première très excellente surprise sur le boîtier, c'est... Est-ce qu'on va le voir tout de suite ? On peut déjà montrer la première photo ici. C'est la sortie des JPEG natifs. Donc là, c'est le boîtier JPEG donc c'est le traitement de l'image que le Nikon ZF a fait directement sur ce portrait. Si je comprends bien, ce qu'on voit là est un fichier JPEG issu de la carte SD du Nikon sans passer dans Lightroom, sans passer dans Photoshop, simplement tel quel avec le réglage que vous avez fait du boîtier. Donc en fait, j'ai shooté avec un enregistrement en parallèle RAW et JPEG pour avoir chaque fois le JPEG correspondant au RAW et là, je vous montre le JPEG du boîtier. Donc en gros, il n'y a aucune retouche de ma part, il n'y a aucune... Si, les réglages évidemment, effectivement, mais tout a été fait en amont. Et il n'y a aucune post-production sur cette photo si ce n'est le traitement du processeur de l'appareil photo lui-même et je trouve déjà que c'est très très bon. Alors, M. Sanders parlait justement également de l'exposition, de la balance des blancs. Quand on voit le... En plus, je connais personnellement, c'est une modèle avec qui je fais énormément de photos, donc je connais sa teinte de peau, je sais exactement à quoi elle ressemble en vrai et on y est. C'est elle. Ce que je voyais, c'était ça et en plus, je trouve que le Nikon apporte une petite patine qui fait qu'on a même quelque chose qui améliore le portrait encore. C'est même plus joli que ce qu'on a eu voyé. Est-ce que vous étiez mis en mode, je pense que c'est portrait doux et riche ou vous êtes resté en mode couleur de base ? Couleur de base. Et on a vraiment déjà quelque chose de beau. Imaginez avec le mode portrait. Et je pense qu'on a d'autres photos. C'est chaque fois la même série. Mais la chose aussi qui est assez intéressante, c'est derrière, c'est un paysage enneigé. Donc, il a neigé ces derniers jours avant de tourner la vidéo. Et tout est exposé correctement. On a le modèle qui est bien exposé, mais ce n'est pas parce que le modèle est bien exposé qu'on va être cramé derrière. Donc, on a vraiment une photo qui est hyper bien équilibrée. c'est une très belle surprise pour un appareil que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'avais intérêt à lui faire confiance. Je vous rappelle aussi que M. Karim m'a aussi appelé en me disant c'est bizarre, il se passe quelque chose avec l'autofocus que je ne comprends pas. Et je lui dis non, non, j'ai été voir des vidéos, il faut rechercher dans les menus. Parce qu'on y a vraiment été les pieds dans le plat. C'est bien pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas un test parce que ce serait malhonnête de notre part de dire que c'est un test puisqu'on a certainement des choses qui nous ont encore échappé dessus. Donc, ce serait malhonnête de vous dire franchement, l'autofocus c'était bof parce que ça, ça ne marchait pas. Et puis, l'un d'entre vous qui a l'acheté le Nikon ZF ou qui est Nikoniste nous dit en commentaire en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal sur l'autofocus par rapport aux boîtiers que j'utilise d'habitude parce que le fonctionnement et le menu est différent. C'est ça. Autre photo ? Oui, la dernière photo, c'est du JPEG donc je n'ai pas zoomé trop parce que la photo est compressée. De toute façon, nous sommes déjà zoomés à 50%. Oui, donc c'est déjà très bien mais on voit en tout cas qu'on garde du détail quand on regarde... moi c'est très beau ce que je vois là. Donc, on a vraiment un appareil qui m'a surpris de manière native. Alors, effectivement, moi, vu que je travaille dans la mode et dans le portrait, j'ai appliqué mes presets personnels sur les RAW Nikon pour voir un peu comment ils se comportaient par rapport aux boîtiers que j'utilise d'habitude parce qu'évidemment, donc là, c'est le RAW Nikon avec mon preset. Attention, je n'ai pas été plus loin. J'ai juste appliqué très vite une petite retouche de peau. Ça, c'est important parce qu'on va en parler juste après. Et puis, mon preset, je n'ai pas poussé la retouche comme je le fais d'habitude. Je voulais juste voir comment ça se comportait et ça se comporte très très bien. Moi, ce que je trouve très intéressant quand je vais y arriver sur cette photo, c'est le détachement de l'arrière-plan. C'est incroyable en fait. On dirait qu'on a presque collé le modèle sur l'optique. Ah oui, non, ça, et le retour de lumière dans le backlight. Et alors, j'ai pu comparer à l'horizon, on n'est pas dans ce test comparatif, donc vous ne verrez pas ces photos, mais j'avais évidemment mon boîtier habituel qui est un boîtier sur ce coup-là, grand format, donc le capteur est encore plus grand que sur le Nikon, avec une optique, un grand format avec une optique en F2, donc imaginez quand même le... Et pourtant, on a un détachement qui est presque... C'est ça. Donc ça fait son match. Presque plus beau. Ça fait son match. On y est en tout cas. Et donc, le couple fonctionne excessivement bien. Je reviendrai après sur un autre détail, mais en tout cas, là, ça fonctionne. On peut passer à la suivante ? Oui, bien sûr. Alors là, j'ai voulu tester sur du backlight, ce que je fais énormément, pour voir justement au niveau de la dynamique si l'objectif allait... Alors évidemment, il y a mon preset derrière qui va aller déboucher les ombres, des choses comme ça. La photo était plus sombre de base, que ce soit bien clair, parce que je ne voulais absolument pas surexposer mon sujet, enfin exposer mon sujet et puis après que ce soit surex à l'arrière. Donc évidemment, j'avais sous-exposé ma photo. Mais en tout cas, après, quand on va mettre le preset, on va révéler les informations que le capteur a prises de base, c'est ça. Et en gros, il a été tout nous chercher. Donc ça aussi, c'est... Et c'est là aussi quelque chose, moi aussi, que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand j'ai fait les photos de nuit. Donc j'étais souvent très sous-ex, exposé très très fort à gauche dans mon historigramme. Quand j'ai ré-exposé électroniquement dans Lightroom ma photo, que j'ai été débouché, toutes ces parties-là, la quantité d'informations qui sont revenues... C'est impressionnant. Ouais, là, il se passe des choses. On parle vraiment de dynamique du capteur. On a un capteur qui est hyper dynamique. Et pour revenir un tout petit peu en arrière sur ce que M. Sanders disait sur sa partie, pour ceux qui pourraient être déçus, par exemple, d'avoir 24 millions de pixels, et on comprend, et je vais y revenir aussi dans ma conclusion, ça peut être une source de déception. Par contre, dans la gestion des basses-lumières, on a des photosites qui sont plus grands. Donc on va avoir donc là-dessus, sur un appareil qui se veut de voyage et de tous les jours, avoir peut-être moins de millions de pixels, ça peut servir à avoir peut-être des photos de meilleure qualité. Des photos de meilleure photo. Oui, tout à fait. Donc voilà le backlight, c'est vraiment un peu le test ultime pour une dynamique de capteur parce qu'il va y avoir évidemment des très hautes lumières qui vont arriver à l'arrière et on va éviter que ce soit brûlé. Bon, évidemment, là, en haut, à gauche, c'est brûlé. C'est clair, mais ce sera brûlé avec n'importe quel appareil photo. Est-ce qu'ici, vous avez des masques quand vous faites ce genre de choses ou c'est vraiment le presset appliqué ? C'est le presset appliqué. Je n'ai pas fait de correction de voile. Souvent, on le fait et là, je n'ai pas eu besoin de le faire. C'est bien la preuve que le capteur a été vraiment chercher l'appareil, a été vraiment chercher toutes les infos parce que je n'ai pas eu besoin de corriger un voile qui aurait été provoqué par la lumière venant de l'arrière. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment un test. C'est très beau, c'est très beau. Là aussi, voilà, donc là, on est sur une photo urbaine. On a le coucher sur la lumière. Regardez-moi un peu ces belles boules de bokeh qu'on voit là. On est là pour parler plus du boîtier. Mais c'est quand même très beau. Il faut le relouer quand même. Je reviendrai dans le bistrot de la photo toujours. Je reviendrai un petit peu sur cet objectif sur un certain format aussi, sur un retour de plaisir, je pense, encore une fois. Pas un test, mais parce que là, ce que M. Sanders voit, c'est surtout l'objectif qui le fait. En fait, c'est le couple et puis le photographe. Là aussi, je veux quand même attirer votre attention sur le fait qu'on a quelque chose qui est difficile à interpréter pour la plupart des capteurs des appareils photo parce qu'en fait, on a un énorme changement de lumière. Vous voyez ici en bas au niveau du sac, on avait quelque chose qui était très, très dure parce que le soleil venait d'être face. Une lumière directe. Non, le soleil était derrière. Là, c'était des fards de voiture. Et puis, on a quand même, donc là, le preset est légèrement retouché. J'ai dû aller rechercher des informations dans les basses humaires. Elle était pratiquement complètement dans l'ombre. C'est ça. Et on a quand même quelque chose. C'est pas mal. Si vous ne le dites pas, on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas. Vraiment, c'est... Là, je n'ai d'ailleurs rééclairci que le modèle pour garder le fond avec tous les détails. Je n'ai pas réexposé la photo complètement. Photo suivante. Voilà, pareil. Je ne vais pas revenir chaque fois. Je vais être un peu redondant. Mais en fait, la dynamique est excellente et l'objectif et le bokeh est magnifique. Donc voilà, ça, c'est vraiment la bonne surprise de cet appareil photo. C'est surtout sa dynamique parce que c'était des conditions de lumière qui étaient très difficiles. Tout à fait. Pareil, toujours là. Et là aussi, ici, on ne va pas zoomer trop, parce que de toute façon, YouTube ne permettrait pas d'aller chercher tout le détail. Mais moi qui vois la photo ici, ben oui, on voit que c'est détaillé. Je veux dire, dans le cheveu, il n'y a juste pas grand-chose. Pourtant, avec 24 millions de pixels. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, 24 millions de pixels, je rappelle quand même, ça fait nativement des très grands agrandissements photo. Quand vous imprimez un 10-15 chez un petit imprimeur de mémoire, on est sur du 1.2 millions de pixels, la photo. Je veux dire, on est quand même sur des très grands fichiers qui, effectivement, aujourd'hui, à l'ère du 40, 60, 100 millions de pixels, pourraient se dire, mais ça n'empêche qu'au quotidien, pour faire ce genre de photos, c'est vraiment bluffant. On continue ? Voilà, pareil. Il fallait même commenter qu'avec l'autre, donc on peut déjà passer à la suivante. Et là, on revient. Alors là, c'est intéressant puisqu'on passe sur les photos qu'on vous a montrées tout à l'heure en sortie de boîtier et là, c'est avec mon preset. Et finalement, il y a un match. En fait, je ne suis pas sûr que mes photos... Un peu mes photos où je passais d'un à l'autre et qu'on se dit, OK, il y a un petit changement mais ce n'est pas... Beaucoup d'entre vous vont aimer les photos JPEG sur la sortie de boîtier. C'est tellement serré que je ne suis pas sûr que les miennes sont unanimement meilleures. De toute façon, c'est totalement subjectif. C'est exactement le même retour que j'ai eu quand j'ai fait mes photos couleur ou quand je faisais avant-après, je me dis, OK, j'ai pris une direction parce que je l'assume. Mais ce n'est pas une meilleure photo. Ce n'est pas une meilleure photo. C'est une autre interprétation de la lumière qui est rentrée dans le capteur mais je n'ai pas transcendé plus la photo que ça. À la différence des photos précédentes, celle-ci s'y prête bien pour comparer et pour voir que le JPEG est très bon mais j'avais une exposition qui est parfaite. Il y avait de la neige qui est un réflecteur naturel. Le ciel était légèrement voilé donc on avait une softbox au-dessus de nous. Donc en fait, aucune ombre... La nature est bien faite. Donc aucune ombre sur le visage du modèle, rien du tout. Donc on avait les conditions parfaites pour un bon portrait. Donc là, effectivement, entre le boîtier et les presets, la différence, ça me nuise. Sur les photos qu'on a vues avant, mes presets ont réellement amélioré les photos mais on a été chercher les informations que le capteur avait réellement prises. Tout à fait. Et puis on était aussi dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire des conditions dans lesquelles sans post-production, sans développement, il n'y a pas de photos. On ne peut pas, je veux dire, même tout amoureux de l'argentique que je suis, je reconnais quand même à un moment donné qu'il y a même en argentique il y a des conditions où le capteur, un bon capteur avec un bon coup de lightroom derrière, il n'y a rien à dire. Parce que moi, je n'avais pas de flash. Si vous n'avez pas de flash en argentique, vous ne faites pas cette photo-là. Oui, non, de fait. Moi, j'ai toujours mon flash. Voilà. Et voilà, pareil. Donc on peut déjà passer aussi à la dernière, le plat à pied. Voilà, donc là après, je vous laisserai peut-être revenir en arrière sur la vidéo pour voir si vous préférez celle-là ou les autres. On mettra sur Instagram les deux. On remettra les deux. Comme ça, on fera un petit sondage. On verra bien ce qui se passe. Ce que j'ai vraiment aimé et ce qui m'a surpris surtout, c'est la dynamique du capteur qui est vraiment impressionnante. C'est la qualité de l'objectif. Ça, j'y reviendrai certainement dans une autre vidéo. Et alors, c'est la facilité aussi avec laquelle j'ai pu l'utiliser en manuel, mon triangle d'exposition. Je l'ai très, très vite fait quand même avec ce boîtier grâce évidemment au réglage là-bas. Après, j'ai un petit bémol, mais ça, j'y reviendrai dans mes macarons finaux. Non, c'est macarons finaux. Mais M. Sander, j'expliquerai pourquoi je mets ce nombre de macarons et pas un autre. Donc, on va donner un nombre de macarons de 1 à 5 vu que nous sommes dans un bistro. Et sur la note de plaisir que nous avons pris avec cet appareil, 1, c'est je n'ai pas pris de plaisir avec cet appareil. 5, j'ai pris mon pied. Cet appareil est mon alter ego digital. Exactement. Voilà. Donc, en gros, ça ne veut pas dire si on met un macaron, ça ne veut pas dire que l'appareil est mauvais. D'ailleurs, un appareil dernière génération à plus de 2 000 euros, toute marque confondue est un bon appareil photo. C'est une certitude. Trouvez-moi un appareil photo haut de gamme dans toutes les grandes marques photo qui est mauvais à ce prix-là, il n'y en a pas. Donc, voilà. Là, on est sur un niveau de plaisir et d'utilisation. Alors, M. Sander, je vous écoute. Alors, mon niveau de plaisir, ben oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces images. J'ai eu beaucoup de plaisir à les retraiter, à les regarder et à les partager. C'est-à-dire que dans mon entourage, je me suis amusé à montrer les photos en disant, tiens, t'as vu, j'ai fait ça. Et la réaction des gens était plutôt très positive. Il y a quelque chose vraiment que j'ai vraiment bien aimé. Donc, moi, sur 5 macarons, je donnerais 4 macarons. Ah, c'est déjà gourmand. C'est déjà gourmand. C'est vraiment très gourmand. Pourquoi pas 5 ? 4 macarons. Voilà. Tenez-le en main. 4 macarons. Mais bon, pas avec cette optique-là. Alors, pourquoi 4 et pas 5 ? Deux petites choses. Je suis adepte de boîtiers plus petits, tout simplement. Donc, je sais qu'il y a le ZFC qui pourrait vous intéresser. Qui pourrait être effectivement intéressant. Nikon, si. Voilà. Donc, ça, c'est pour une première chose. Mais, niveau logiciel à l'intérieur, alors, d'abord, bravo Nikon, les menus sont incroyables. C'est d'un plaisir d'aller dans vos menus. Oh, vraiment bien. Parce qu'on a eu très peu de temps et on a directement compris. On a dû aller dans les menus tout de suite, tout de suite, tout de suite pour se dire, bon, on ne va pas passer de jour dessus dans le mode d'emploi. Le seul truc, c'est que moi, j'aime bien quand je shoot, j'ai quelque chose généralement fort à droite. Donc, j'aime bien d'avoir un warning qui clignote dans mon viseur quand je brûle toutes les hautes lumières. Je l'ai dans certaines marques. Je ne l'avais pas ici. Je l'ai à la lecture de la photo quand on passe en mode prévisualisation. La photo est déjà prise. Mais la photo est déjà prise. Et quand on scanne des négatifs, c'est plutôt très important d'avoir cette fonctionnalité. Je reviendrai ça plus tard sur une autre vidéo consacrée au scan des négatifs. Donc, voilà. Pour le reste, oui, non, je n'ai rien à dire. C'est un boîtier qui fait vraiment des merveilles. Autre petit macarons aussi, l'écran est un écran rotule. OK, ça fait très bien son match. Moi, j'aime bien l'écran à bascule pour être un peu plus discret en photo de rue et pouvoir ouvrir l'écran derrière l'appareil, par exemple dans un métro, et de faire comme si je regardais mes images et de prendre des images. Et je trouve que quand on ouvre l'écran à bascule comme ça, on est déjà vachement moins discret. Pardon, je vais le mettre comme ça. On est moins discret que si l'écran s'ouvrait comme ça. C'est des toutes petites choses qui me sont propres, mais en termes de qualité, de retour d'expérience. Ben voilà, j'ai aimé... Quatre macarons. Quatre macarons. Oui, le premier. Oui, c'est pas mal. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que l'appareil, après le teasing qu'on a vu sur Internet et où on apportait de l'intérêt à ce boîtier relativement tôt, ça tient toute cette promesse. Il n'y a pas de mensonge derrière ça. Ma main, les boutons, on dirait qu'ils ont pris ma main pour mettre les boutons aux endroits. Ils sont exactement à tout niveau, que ce soit celui-ci, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Déclencheur souple, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est vraiment un appareil... Je n'ai rien à redire, en fait. Et donc, monsieur Karim, c'est à votre tour de donner vos macarons. Très important de dissocier l'objectif qui est splendide et le boîtier. Là, ici, je vais vraiment donner mon retour d'expérience et mon plaisir que j'ai pris à utiliser le boîtier et à essayer de faire abstraction, et c'est compliqué, de cet objectif. Cet objectif peut... J'y donnerai certainement des macarons dans un autre retour d'expérience à jour. Mais le boîtier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un producteur d'images, j'ai besoin de productivité. Et en fait, cette ergonomie qu'on retrouve dans beaucoup de marques et dans une marque que j'utilise beaucoup, comme vous le savez, cette ergonomie, elle est parfaite pour le passionné de photo que j'ai été, que je suis encore, mais que j'ai moins le temps de pratiquer comme un passionné. C'est ça, je comprends. J'ai moins le temps de me balader pour faire des photos. Et donc, cette ergonomie ne me correspond plus pour le moment dans mon type de photographie. Dans votre activité principale. Dans mon activité principale. J'ai besoin d'un appareil pour le moment avec les molettes avant-arrière et dirigé mon tréor d'exposition de manière hyper productive et rapide et avec des menus préenregistrés qui me permettent en fait d'avoir plusieurs appareils photos en un et de pouvoir changer de mode très, 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 très vite. Alors, il y a des précèdes dans le boîtier, mais l'accessibilité passe par un sous-menu et n'est pas aussi évident que ce que je connais sur les boîtiers que vous utilisez. Exactement. Donc, pour encore repréciser parce que c'est très, très important. Je crois que c'est parce que c'est la première vidéo mais il faut le dire. C'est un excellent appareil et donc, ce n'est pas une cotation de test que je vais donner. L'appareil est splendide et vraiment, c'est ce qui se fait mieux dans le milieu de la photo maintenant. C'est à dire. Mais, dans mon utilisation personnelle, je vais donner trois macarons. Ce qui est déjà au-dessus de la moyenne, ce qui est franchement pas mal. Alors, pour plusieurs raisons, déjà la prise en main. Moi, justement, M. Sanders parlait de l'appareil plus gros. Vous, en fait, si je parle d'un appareil plus gros, vous auriez besoin d'un grip avec un bouton ici et de pouvoir partir en mode photo. Dans mon utilisation quotidienne, déjà la prise en main fait que ça perd quelques petits morceaux de macarons. C'est normal. L'ergonomie à molette mécanique que, en soi, j'aime beaucoup. J'adore l'idée. Le concept ne me correspond plus pour le moment dans ma façon de travailler. C'est exactement ce qui s'est passé. Laissez-moi prendre des vieux appareils entre ce genre d'appareil à molette et puis la révolution des années 90-2000 où c'est fini. Où c'est des écrans et il y a des presets, il y a des choses. Pourtant, il faut la même marque et des boîtiers qui font des bonnes images. Mais effectivement, ça suit, en fait, la différence qu'on a eue entre les années 70-80 et 90-2000. Oui, c'est ça. Maintenant, comme M. Sanders, j'ai adoré les menus. Ça m'a permis de comprendre très vite comment l'appareil fonctionnait. Donc, pour ça, heureusement, puisque j'ai eu besoin d'aller plus souvent dans les menus, vu cette ergonomie, heureusement que les menus m'ont quand même sauvé plus d'une fois. Donc, voilà, trois macarons parce que c'est un appareil qui est extraordinaire, qui m'a sorti des magnifiques photos, donc ça vaut bien trois macarons. Mais les deux que j'enlève, c'est simplement parce qu'ils ne me correspondent pas en tant que ma carte d'identité de photographe. Pour revenir un peu et compléter ce que M. Karim disait, effectivement, quelqu'un qui va prendre le temps de faire de la photo de rue, de la photo de famille, de la photo de vacances et qui cherche vraiment de la qualité, l'appareil sera pour lui. Probablement que les photographes animaliers, sportifs ou de mode comme M. Karim ne trouveront pas leur compte dans l'ergonomie du boîtier, même si au niveau des images produites, c'est au rendez-vous et que ça fonctionne. Ça peut être un... Si vous êtes Nikoniste et que vous avez déjà une gamme Z et que vous avez des optiques, par exemple, vous avez un Z8, un Z9, vous êtes un photographe comme moi et vous voulez un deuxième boîtier plaisir, alors oui, il est là, ça c'est sûr. Parce qu'on est clairement dans du boîtier plaisir. En plus, il reste un bel objet. C'est-à-dire que c'est des boîtiers, je n'ai rien contre les gros boîtiers Z8, Z9 et autres, mais là, quand on se balade, quand on met son 40 mm dessus, on a un bel objet sur soi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment un autre segment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas. Dites-nous en tout cas, en commentaire, ce que vous en avez pensé. C'est intéressant quand même d'avoir votre avis pour ceux qui sont Nikonistes et qui ont peut-être déjà ce magnifique boîtier ou si vous projetez de l'acheter. Si vous projetez de l'acheter, tiens, pourquoi ? Est-ce qu'on a pu vous aider un petit peu, vous éclaircir là-dessus ? En tout cas, c'est notre plaisir. J'espère en tout cas que vous aurez du plaisir à l'utiliser si vous décidez d'acquérir ce boîtier. En tout cas, M. Saunders et moi, on vous dit à très vite pour d'autres vidéos dans le bistro. Celles-ci, les bronquers gentils qui vont revenir. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Bref, parcourez la chaîne parce qu'ils sont peut-être déjà là à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, les lives, les grands primes, tout revient sur le bistro. La machine est en route. Merci beaucoup encore une fois et abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au compte Instagram. On se retrouve très vite. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.